Voilà, donc je dois excuser Bertrand Chaudet qui n'a pas pu venir ce soir parce qu'il a recouvert cette date par une autre, où il donne une conférence du côté d'Angers. Il reprendra, il terminera son cycle le 9 janvier à ma place, et donc je fais ce que j'aurais dû faire le 9 janvier, le 19, oui c'est bien possible, ce soir. Alors, Bertrand Chaudet et moi-même, nous avons des formations un peu complémentaires, je veux dire par là que ce que je vais vous dire ce soir s'appuie moins sur des études théoriques que sur une écoute pratique des personnes. Derrière ce que je vais vous dire ce soir, il y a 35 ans d'écoute, donc ça commence à faire un peu long et ça fait vraiment un nombre assez considérable de confidence et de recoupement qui assez rapidement m'ont permis de déblayer un certain nombre de choses pour donner des points de repère, si vous voulez. Et ça a commencé lorsque j'étais jeune prêtre avec des jeunes filles qui venaient d'année en année, former une classe nouvelle qui rentrait, et les religieuses de cet établissement m'avaient demandé de faire une catéchère sur cette question à laquelle je ne connaissais rien. Et en mettant des mots comme ça sur le tableau, puis en les mettant en 6-6 et en leur demandant de s'exprimer ensuite, elles me racontaient des choses qui d'année en année étaient à peu près toutes les mêmes. Et donc il y avait des regroupements impressionnants, et j'ai donc étudié, travaillé, écouté, écouté, écouté encore. Voilà. Alors il faut savoir que la question de l'occultisme est une question épineuse et passionnelle. passionnelle. Si ce soir vous avez quelques remontées de billes, ne vous inquiétez pas trop, c'est normal. Je veux dire, si je vous agace, il est possible que ce soit normal. On n'est pas forcé d'être tous du même avis, et je ne prétends pas vous, enfin, vous obliger de penser de la même façon que moi. Je ne prétends pas non plus, si vous voulez, vous asséner des choses en vous disant que c'est vous qu'avez tort. Mais je sais par expérience, parce que je donne des conférences publiques un peu partout sur ces questions, que, évidemment, dans l'Assemblée, il y a toujours des gens qui sont pratiquants de ce type de choses qu'on va évoquer, et donc qui se sentent visés. Mais je ne vise personne, ce n'est pas ça la question. J'essaye de donner des critères de discernement et de faire la lumière, vous comprenez bien. Donc, n'hésitez pas à poser toute question que vous voudrez à la fin, c'est tout à fait normal. Et voilà. Ensuite, une autre question que je voulais aborder, c'est de dire que, si vous souhaitez prendre des notes, ce n'est pas tellement la peine, parce que je vais essayer de mettre en ligne sur Internet les petits diaporamas que vous allez voir ce soir. On ne va prendre qu'une partie de la question de l'occultisme de base. Moi, les choses que je vais aborder sont des choses vraiment très basiques. On va voir le conjurateur pour des brûlures, le zona, des verrues. On va voir le magnétiseur pour se soulager du dos. On va voir le voyant pour savoir, parce qu'on est un peu inquiet, et qu'on aimerait bien savoir plus comment ça va se passer demain. Et ce sont des choses qui, vraiment, sont extrêmement répandues, et qui, plus est, maintenant, vous recevez dans votre boîte aux lettres des propositions, vous avez des gens qui font passer dans les journaux des articles en disant « Moi, je suis un thérapeute efficace, je peux soigner toutes sortes de maladies ». Et on évoquera un article qui est paru, pas plus tard qu'aujourd'hui, dans un journal local de la Sarthe. Et il faut donc essayer de savoir, de comprendre, c'est ce qu'on va faire ce soir. Il y aura successivement cinq petits diaporamas, tout petits chacun. Le premier, sur le titre que vous avez derrière moi, « Conjurer les brûlures, est-ce pourquoi il faut qu'il y ait un problème ? » Il va y en avoir un derrière, sur le magnétiseur, le magnétisme, le magnétisme guérisseur. Il y en aura un troisième qui sera sur les thérapies énergétiques, ou les thérapies alternatives. Un quatrième sur la magie. Oh, ben enfin, on n'est pas au Moyen-Âge, mais il faut bien quand même en parler, essayer de savoir ce que c'est. Donc, ou plutôt un cinquième sur la magie. Le quatrième sera plutôt sur la question des liens occultes et de l'atteinte occulte quand on va demander des services auprès de personnes ayant des pouvoirs. Donc, le cinquième sur... J'ai déjà mangé le mot. Voilà, la magie. Et le sixième sur... Mais alors, est-ce que Dieu ne guérit jamais ? Ou comment Dieu guérit ? Qu'est-ce que c'est ? Comment on peut faire la distinction entre une guérison divine et puis des choses qui sont d'origine occulte ? Première question qui est évoquée, conjurer les brûlures. Pourquoi faudrait-il y voir un problème ? Cela a pu vous arriver. Des personnes font disparaître la douleur, la douleur des brûlures, la douleur de l'apparition des dents chez le nourrisson, la douleur du zona, les vers, suppriment les verrues, arrêtent les hémorragies. On appelle ces personnes des guérisseurs. Il y en a beaucoup, il y en a partout. Et si vous avez un problème, il ne manque pas de personnes dans votre entourage pour vous faire des propositions et vous donner des pistes. Va donc voir M. Intel, ou M. Trucmuche, elle va t'arranger ça très bien. Car si tu sais, moi, ce qu'elle a fait pour moi, c'était vraiment très très bien. Alors, on ne va pas partir de théorie, on va essayer de partir d'un exemple concret. Une personne qui habite du côté du Puy-en-Velay, elle s'appelle Mme Chantal Lefebvre. Son témoignage se trouve sur le site témoinspourjésus.fr. Et elle dit ceci au cours de l'année 1995 sur un marché, un homme que nous connaissions un peu comme étant guérisseur me donna, sans que je ne lui demande, un don pour guérir les brûlures. Je me suis trouvé à le pratiquer, sans trop savoir si cela marcherait, pour une personne qui s'était brûlée avec une chaudière. Le résultat a été stupéfiant. Il m'est arrivé d'autre fois de l'utiliser pour des brûlures et quelques autres problèmes de peau. Pourtant, je me posais toujours la question de savoir si cela venait de Dieu. Mais étant donné qu'il y avait une guérison, je me disais que cela venait certainement de lui, puisque cette pratique aidait les autres. Toutefois, cette possibilité existante, l'année d'après, j'ai cherché à aller plus loin. Si je pouvais faire ce genre de choses, j'avais peut-être aussi d'autres capacités. Alors pourquoi ne pas essayer la pratique du pendule ? Mais toujours pour le bien des autres. Ce qui était évident pour moi. J'ai donc utilisé ma channe et ma médaille, d'abord sur des photos, puis sur un alphabet, je posais des questions. Et heureuse aubaine, le pendule improvisé se promenait sur la feuille et je recevais des réponses qui, soit dites en passant, correspondaient à ce que, au fond de moi, je souhaitais entendre, j'aurais peut-être déjà dû me méfier. Continuant cette pratique, il s'est fait que les réponses sont venues directement dans mon esprit, directement dans mon esprit, chaque fois que je me servais du pendule. Puis, pratiquement sans interruption, jour et nuit, je me suis retrouvé obsédé par des pensées mensongères et méchantes, me faisant croire des choses qui n'existaient pas, à faire des choses insensées, de deux choses, l'une où j'étais folle, ou bien j'étais possédé, c'est ce que je me suis dit, j'ai demandé à mon époux de faire venir le curé, qui m'a dit que j'étais malade, pourquoi pas. Puis, le médecin m'a fait hospitaliser dans des établissements neuropsychiatriques où j'ai passé trois semaines avec un traitement inadapté au vu des circonstances. Puis, de nombreux mois très difficiles et douloureux physiquement et moralement. Cet état de chose s'est amélioré tout doucement, j'ai pu reprendre une vie à peu près normale, sans toutefois trouver le bien-être. Jusqu'en juin 1999, où j'ai rencontré de façon étrange un couple qui m'a proposé de venir à leur groupe de prière que j'ai fréquenté régulièrement. En octobre, lors d'un repas, entre membres du groupe, nous parlions de ce que le Seigneur avait fait pour nous. Et j'ai parlé de ce don que je possédais. Et là, deux personnes m'ont dit que c'était mauvais, qu'il ne fallait pas m'en servir. Je suis rentré chez moi où j'ai passé un début de nuit affreux, angoissé, ne sachant que faire. Alors, je me suis mise à prier à la Vierge Marie, moi qui, jusqu'à présent, ne pensais guère à elle. Et le calme s'est fait en moi, j'ai pu m'endormir tranquillement. Le lendemain, je me suis confié à mes amis, et après m'avoir écouté, m'ont conduit dans une communauté où un père m'a écouté et a fait une prière de délivrance, je pense. Quelques temps après, un prêtre est venu faire un enseignement dans notre groupe de prière sur le sacrement de réconciliation. Et là, j'ai su, aussitôt que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Je me suis donc confessé, et durant une semaine, tous les matins, je me suis rendu à la messe pour trouver Jésus dans le sacrement de l'Eucharistie. Et dans ce sacrement de réconciliation, j'ai fait la promesse au Seigneur de ne plus jamais me servir de ce soi-disant don. Et depuis, je n'ai pas à le regretter, car il m'a fait des cadeaux et des grâces qui valent largement celles-ci. Alors, cet exemple, je le garde parce qu'il est assez emblématique et notamment les moyens de libération sont précisément ceux qu'il faut prendre. Essayons d'aller plus loin dans la réflexion, analysons ce qui s'est passé. On voit très bien, vous allez le revoir dans d'autres exemples ensuite, qu'il y a un moment où on peut accepter ou on peut refuser. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on se trouve à la croisée de deux chemins, qu'on a un choix à faire. « Cet homme me donna, dit-elle, sans que je ne le lui demande, un don pour guérir les brûlures. » Donc, elle aurait pu refuser, elle l'a acceptée. C'est d'ailleurs ce que l'on fait le plus souvent parce qu'on est ignorant sur ces choses et que l'Église n'a pas vraiment enseigné sur ces questions. Mais retenez bien ceci, il y a un moment de liberté. Ensuite, ce qui est frappant dans son exemple, c'est qu'elle fait l'expérience de l'efficacité immédiate. Efficacité immédiate. Et le piège se referme, elle dit « le résultat a été stupéfiant. » Troisième caractéristique, c'est le fait que la volonté de puissance est flattée, l'orgueil pousse dans le même sens, et donc elle va essayer d'aller plus loin, de faire d'autres choses. Il y a quelque chose qui me frappe beaucoup aussi dans son exemple, c'est que pour la conjuration des maladies, le mal se déguise sous l'apparence de la charité envers les autres. Je me disais que ça venait certainement de Dieu, puisque cette pratique aidait les autres, toujours pour le bien des autres. Donc c'est subtil. Dans le cas de la conjuration des maladies, le mal se déguise sous l'apparence de la charité envers les autres. Et vous me direz « mais pourquoi vous dites que c'est mal ? » Je vais y venir. La pratique des pouvoirs occultes développe par ailleurs une attirance malsaine au fur et à mesure où on s'engouffre dedans. « J'ai cherché à aller plus loin », donc elle va passer à la radiesthésie. Et puis dans son exemple, il y a les dégâts. Jour et nuit, je me suis retrouvé obsédé par des pensées mensongères. Puis c'est venu directement dans mon esprit. Elle n'avait plus besoin de pendules. Quels sont les domaines de l'occultisme qui sont mis en œuvre ici ? Il y a la magie blanche. C'est ce que j'appelle moi la magie blanche, ce don pour guérir. Il y a la radiesthésie, son histoire de pendule, avec sa chaîne et sa médaille. Et puis il y a la divination, parce qu'elle fait l'expérience d'être traversée par un esprit divinateur où elle n'a plus besoin ni de pendules ni d'autre chose. Lorsque l'on fait cette expérience, en sortant indemne, eh bien elle a fait aussi, de façon rapide, l'expérience des conséquences, donc une perturbation psychique forte. Elle était obsédée, elle se sentait un peu téléguidée dans ses pensées. Et puis une perturbation spirituelle, c'est beaucoup moins clair dans son récit, mais quand elle dit, par exemple, « Je me suis mis à prier avec la Vierge Marie et j'ai retrouvé la paix », ça montre qu'il peut y avoir aussi une dimension spirituelle. Ce qui est intéressant dans son exemple aussi, c'est qu'elle a fait trois démarches pour guérir. La première, c'est une prière de libération qui a été faite par un prêtre. Prière de délivrance, de libération, pour couper les liens occultes. La deuxième, c'est la confession, le sacrement du pardon. Elle a demandé pardon à Dieu pour le péché contre sa sainteté qui était contenu dans le fait d'avoir demandé des services auprès de personnes ayant des pouvoirs occultes. Et puis la troisième démarche qu'elle a faite, c'est la renonciation à tout occultisme. J'ai fait au Seigneur la promesse de ne plus jamais me servir de ce soi-disant don. Eh bien, quand je reçois des personnes, en gros, ce sont les trois démarches que je leur propose. Une quatrième aussi, que vous verrez tout à l'heure. Voilà, je commence à attirer votre attention, sur un verset de l'Évangile où Jésus met côte à côte le mot « miracle » et le mot « commettre le mal ». Beaucoup me diront à ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous aurons fait bien des miracles ? » Alors je leur dirai en face, « Jamais je ne vous ai connus, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » On reviendra sur cette parole de Jésus plus en détail tout à l'heure. Je vous propose maintenant un second petit diaporama sur le magnétisme. Il est un peu trop bref, il faudrait que je le développe. Si j'en ai le temps, j'y arriverai. J'ai travaillé avec des gens qui avaient quelques dons pour le dessin et aussi qui avaient émargé à ce type de choses. Je leur ai demandé de me faire un petit dessin. Un exemple parmi d'autres, Madame Y est une femme intelligente de milieu très aisé, son mari est un homme cultivé, il forme un heureux ménage, ont deux enfants. Tout à coup, un torrent déferra sur cette maison. Cette épouse de bonne éducation semble soudain prise dans un vent de panique. Il lui vient des goûts inattendus, elle recherche des compagnies vulgaires, des lieux malfamés. Son caractère se transforme lui aussi. Elle était connue comme une femme douce, aimante, elle devient acerbe, grossière, méchante. Elle fait le vide autour d'elle, se désintéresse de ses enfants, tourmente son mari. Il vient me voir en me disant « Je connais mal les évangiles, mais si je voulais employer leur langage, je dirais de ma femme qu'elle est possédée du démon. » Je l'interroge et finis par découvrir que ce brusque changement dans sa vie coïncide avec des séances qu'elle a eues chez un magnétiseur. Alors, on va parler ici du magnétisme guérisseur, pas du magnétisme tout court. Mais vous savez très bien comme moi que certaines personnes font des passes magnétiques avec les mains sur les parties du corps à soulager, car elles savent qu'elles ont un magnétisme guérisseur, une sorte de fluide. d'où tiennent-elles ce magnétisme ? Soit elles l'ont de naissance. Dans ce cas, pour moi, c'est une séquelle de pratiques occultes antécédentes dans la famille. On y reviendra. Soit ces personnes l'ont développée suite à des traitements magiques ou occultes qu'elles ont vécues. Elles ont vécu de nombreuses visites chez les guérisseurs, des magnétiseurs et des médiums, et un beau jour, elles aperçoivent que ça développe en elles du magnétisme guérisseur. Mais vous direz, M. l'abbé, quand même, il y a des choses qui sont... On n'a pas encore tout trouvé, tout inventorié. Il y a des choses qui sont des dons naturels. Je me permets d'écrire ceci, c'est qu'en 30 ans d'écoute et de recherche, je n'ai jamais, jamais rencontré de magnétisme guérisseur comme don naturel. Parce que lorsqu'on interroge les gens, on voit qu'il y a toujours une connexion avec des pratiques magiques ou avec des pratiques médiumniques. C'est moins pour ça d'apercevoir, il faut parler avec eux assez longuement. Lorsqu'on demande à la personne qui possède du magnétisme guérisseur de donner à voir quelle est sa relation personnelle et familiale, c'est-à-dire ses parents, ses grands-parents, et plus loin si on peut, ses relations personnelles et familiales avec toutes les formes de l'occultisme, toutes les formes de l'occultisme, eh bien, on s'aperçoit fréquemment que l'apparition du magnétisme est la conséquence directe ou indirecte à une ou deux générations de distance de pratiques occultes vécues auparavant. Donc, il y a un lien avec des pratiques occultes. Et c'est pour ça que je dis, ce n'est pas un don naturel. J'ai toujours remonté jusqu'à des pratiques occultes. Le magnétisme guérisseur semble se développer en plus particulièrement chez les personnes qui sont allées voir des guérisseurs, donc qui ont subi l'influence de la magie blanche. Le magnétisme guérisseur exercé par l'imposition des mains, pour moi, il est contaminé et il est contaminant. Une personne qui vient d'arriver m'a passé un article qui est paru dans les nouvelles Le Sablé, une personne qui habite l'Ouée, qui a trouvé ça dans son journal ce matin. Un homme qui s'appelle Gilles Guifaut qui veut votre bien-être, d'après l'article, et qui s'installe à Sablé comme magnétiseur-thérapeute. Et donc, le journaliste l'a interviewé. Et il dit ceci parce qu'il est allé assez loin dans ses confidences. « Quand j'étais petit, je suis tombé dans une baignoire d'eau bouillante. Ma mère m'a emmené chez ma grand-mère. Elle m'a fait une passe. J'ai alors vu et ressenti des choses. Je crois qu'elle m'a donné ce don. J'ai dû enregistrer comment cela se déroulait. » Bon, c'est peut-être une façon un peu simpliste, mais... Et alors il dit qu'il est venu s'installer à Sablé l'année dernière et il s'est intéressé plus profondément à ce sujet. J'étais intrigué, j'avais envie de comprendre. Je conjurais d'abord les brûlures, les zonas, etc. Et je me suis formé à différentes disciplines. J'ai étudié la philosophie, la sophrologie. C'est pour pouvoir mieux aider l'être humain. Le King Kong, c'est le travail de l'énergie en chinois, etc. etc. Bon. Donc il organise un salon du bien-être à Sablé les 26 et 27 novembre, si vous voulez y aller. Mais c'est tout à fait clair dans son cas que la racine, voilà, ça a été le contact avec la magie. Alors il y a évidemment un autre critère, c'est que les magnétiseurs demandent qu'on leur laisse des photos. Il y a quelquefois des gens qui viennent me voir avec une photo. Je me dis, vous pouvez la garder, je n'en ai pas besoin. Mais ça, le fait de demander une photo, c'est le signe d'une emprise occulte possible à distance à partir d'un support représentant la personne. Donc c'est encore autre chose si vous voulez que le magnétisme. Mais c'est la conscience qu'on peut avoir une emprise à distance sur les personnes. En tout cas, les conséquences de la mise en œuvre du magnétisme guérisseur lorsqu'il est mis en œuvre assez largement, eh bien, on voit qu'après la phase première du soulagement, car il y a toujours, toujours quelque chose de bon au point de départ, on en reparlera tout à l'heure, après cette phase première du soulagement, on peut observer des conséquences graves, dépendance du magnétiseur, ça évidemment, mais angoisse, cauchemar, vulgarité, perception d'entités invisibles. Et alors les magnétiseurs eux-mêmes, à force de développer leur sensibilité, finissent par souffrir d'un dysfonctionnement naturel, une sorte de rupture d'équilibre entre l'intelligence et la sensibilité, mais un dysfonctionnement spirituel aussi, une ouverture aux entités malignes en rapport avec leur travail. Et ils ont l'impression de devenir comme des éponges qui absorbent le mal présent autour d'eux. Ils disent qu'ils sont épuisés à la fin de leur journée, où ils donnent le sentiment qu'il faut qu'ils se débarrassent eux-mêmes du mal qu'ils ont pris sur eux, etc. Et ils sentent le besoin de se protéger par des rituels auprès d'exorciseurs, mais qui œuvrent avec des pouvoirs de même nature occulte. Il m'est arrivé de recevoir des magnétiseurs qui venaient me voir spécifiquement pour ça, parce qu'ils avaient bien conscience qu'ils étaient eux-mêmes piratés et parasités. Et ils cherchaient une protection. Je leur ai dit mais il faut arrêter. Donc ils sont partis. Faut-il ajouter que dans bien des cas, le porte-monnaie est aussi largement traité. Donc c'est un critère, encore une fois, c'est important dans ces choses-là qu'on n'accepte pas d'argent. Vous ne pouvez... Alors vous direz, oui, mais mon oncle, mon oncle intel et ma tante Aglaé ne demandaient jamais, jamais d'argent. Bon, très bien. Mais il y en a trop qui en font commerce. Jésus dit vous ne pouvez servir Dieu et l'argent et dit aux pharisiens vous êtes ceux qui se donnent pour juste devant les hommes mais Dieu connaît vos cœurs. Ce qui est élevé pour les hommes est objet de dégoût devant Dieu. Ce qui est élevé pour les hommes est objet de dégoût devant Dieu. C'est une phrase pas très lisse, n'est-ce pas ? On dirait de nos jours que Jésus est trop carré. Ce troisième diaporama concerne une réflexion sur les thérapies énergétiques et la vie spirituelle chrétienne. Il est, si vous voulez, peut-être moins pragmatique dans un premier temps. Nous allons voir défiler successivement des tableaux. Il y en a huit, je crois. Pour une sorte de comparatif entre les thérapies énergétiques, d'une part, ce sera la colonne de gauche, et puis la vie spirituelle chrétienne. ce sera la colonne de droite. Prenons le mot énergie. Si l'on se penche sur ces thérapies alternatives, on voit que leur compréhension de la réalité est une compréhension moniste, c'est-à-dire qu'il y a un seul ensemble, un seul tout. Il n'y a pas un Dieu créateur et une création, mais pour eux, le cosmos est une sorte d'agrégat énergétique qui n'a ni début ni fin où tout est en interaction. Et l'être humain est une sorte de microcosme. Et si donc l'énergie à l'intérieur de l'être humain est en harmonie, c'est la santé. Mais la maladie advient s'il y a des blocages d'énergie. Voilà une compréhension de la santé de la maladie qui remonte plus haut à une compréhension aussi de l'univers. Dans le cas de la vie spirituelle chrétienne, cette vie spirituelle chrétienne implique une dimension verticale, c'est-à-dire la révélation qui vient d'en haut, qui se donne à travers l'histoire puisque ça prend des siècles, mais révélation de Dieu. Cela suppose aussi un Dieu créateur qui révèle son amour dans l'histoire. Et donc l'homme est situé comme une créature invitée à participer à l'œuvre de Dieu, à la vie même de Dieu, Trinité, Sainte, Père, Fils et Saint-Esprit. Et il y a une personne centrale, c'est celle du Christ qui est mort et ressuscité, qui est Seigneur et centre du cosmos et de l'histoire. Si on regarde la question des finalités entre les thérapies alternatives, et la vie spirituelle, on voit que du côté des thérapies alternatives, la finalité, c'est de retrouver l'harmonie en soi-même et l'harmonie avec le cosmos. Tandis que la finalité de la vie spirituelle, c'est de louer Dieu, d'honorer Dieu, de servir Dieu. et comme dit Saint-Ignès de Loyola, et par là, sauver son âme. Les thérapies alternatives nous proposent de fusionner avec les forces naturelles de la vie et donc on aboutit à cette perspective de se sauver soi-même par des techniques, par des sessions, par des formations, par des initiations. Tandis que dans le cadre de la vie spirituelle chrétienne, nous sommes amenés à reconnaître que seul Dieu est créateur, seul Dieu est sauveur et donc à nous appuyer et à nous confier à lui. Faut-il mettre en parallèle le travail énergétique d'une part et la guérison spirituelle d'autre part ? Sujet très à la mode en ce moment, les évêques en ont parlé à Lourdes ce mois-ci parce qu'il y a des dérives à l'intérieur même de l'Église sur cette question. En tout cas, en ce qui concerne un travail énergétique qui vous serait proposé par un thérapeute, il faudrait se poser ces questions. Est-il lié à une technique éprouvée ? L'acupuncture par exemple. Ou bien est-il lié à une formation rapide ouverte à tous la kinésiologie et la sophrologie ? Ou encore est-il lié à une initiation à plusieurs niveaux avec des secrets à ne pas dévoiler comme dans le cas du Reiki ? La vision spirituelle chrétienne c'est avant tout se reconnaître enfant de Dieu sauvé par le Christ. Il n'y a aucun secret prière. Aucune prière qui ne soit connue et accessible à tous. Et il n'y a pas non plus de guérison à tout prix. Une personne handicapée, y compris handicapée mentale, une personne malade, y compris gravement malade, peut avoir une vie spirituelle qui fait d'elle une sainte, un saint, parce que c'est l'Esprit-Saint qui déploie la vie spirituelle en nous et non pas notre état de santé, notre équilibre, nos dons personnels ou ces réalités humaines ou encore une formation ou une initiation. En ce qui concerne le praticien des thérapies alternatives ou encore le ministre de l'Église ou l'accompagnateur spirituel, pour le praticien, quel est son domaine de compétence ? Nous avons intérêt aujourd'hui à toujours nous renseigner sur notre thérapeute. Quel est son domaine de compétence ? Croit-il tout pouvoir guérir ? C'est-il à la place du patient ? Veut-il entraîner le patient dans sa vision du monde ? Je disais il faut toujours se renseigner parce que je voyais encore une personne la semaine dernière qui me disait je vais voir telle personne pour un massage, elle me fait le massage puis elle me dit je vous ai magnétisé et faites attention la personne avec qui vous vivez etc. elle a commencé à vous déblatérer des choses et effectivement ce qu'elle a dit a pris forme et ça a créé une catastrophe. Elle a dit c'est quand même un peu fort j'étais allé pour un massage et je me relève avec une magnétiseuse. Enfin, voilà. Donc il est important de qu'est-ce que vous allez faire quels sont vos diplômes etc. Le ministre de l'accompagnateur spirituel on pourrait dire aussi la même chose c'est-à-dire qu'il reçoit sa mission de l'église et il y a trop de gens aujourd'hui qui font une confiance béate à des personnes qui passent de ville en ville faisant des conférences on ne sait pas ni d'où elles viennent ni où elles vont mais voilà on y va parce que c'est le dernier truc à la mode et puis il y a des guérisons à la clé n'est-ce pas ? Il faut toujours se renseigner là encore en tout cas l'accompagnateur spirituel n'aura aucune technique aucune initiation et il est humblement au service de la parole de Dieu dans la fidélité à la succession apostolique la succession apostolique car vous avez vous n'aurez qu'à regarder sur internet les états de monseigneur qui opèrent au niveau d'exorcisme de guérison et qui vous proposent leur service moyennant quelques centaines d'euros trébuchants et sonnant succession apostolique mais d'où sort ce monseigneur par qui a-t-il été raisonné évêque etc humblement au service de la parole de Dieu qui est vraiment le cœur de notre discernement notre miroir en ce qui concerne le patient ou la personne est-ce que le patient cherche la guérison de ses malades pardon de ses malaises ou de son mal-être vraiment par tous les moyens possibles et imaginables donc peu importe les moyens peu importe les moyens pourvu qu'il soit débarrassé de ses symptômes est-il passif est-ce qu'il il est passif et il ne sait pas ce que sera son chemin de guérison souvent dans ce cas la personne qui fait une démarche chrétienne généralement fait un abandon actif et confiant en Dieu qui veut notre bien et notre bonheur elle participe personnellement à ce chemin de guérison intérieure dans la foi et la raison dans la foi et la raison si on vous fait allonger sur le sol pour prier pour que vous receviez cet esprit il faudrait savoir quand même pourquoi parce que quand vous recevez la cinquante conférences à la cathédrale généralement vous restez debout voilà et la personne accueille les sacrements de l'église comme autant de points forts de guérison de libération et de transformation sanctification quels sont les fruits spirituels de la démarche quels sont les effets secondaires aussi en fait en ce qui concerne les thérapies alternatives il peut y avoir dépendance et passivité entre les mains du praticien il peut y avoir pratique magique à laquelle on se soumet ou même qu'on ignore la suppression du symptôme d'appel peut malheureusement entraîner des symptômes plus profonds comme l'angoisse par exemple ou d'autres la violence on va voir tout à l'heure il peut y avoir aliénation de la liberté personnelle il peut y avoir malheureusement la possibilité de liens occultes une vie spirituelle réelle normalement doit porter des fruits d'humilité doit permettre de témoigner de sa vie chrétienne au grand jour mais sans ostentation en tout cas doit nous mettre dans la paix et la joie voilà la paix la joie la liberté intérieure la joie est un critère important et le cheminement doit responsabiliser la personne responsabiliser la personne et ne pas la rendre dépendante d'un gourou spirituel quelques critères de discernement qui mériteraient d'être approfondis sûrement mais ça peut aider quelquefois nous allons maintenant voir un troisième diaporama qui est sûrement le plus important de cette soirée et qui se rapporte à la question de l'existence et de la libération des liens occultes et on va réfléchir à partir du cas de la conjuration magique des maladies on aurait pu prendre un autre point de départ mais nous allons partir d'un exemple ordinaire une personne se brûle gravement elle souffre donc on lui conseille d'aller voir un toucheur un guérisseur si c'est un enfant on va l'emmener sans lui demander son autorisation évidemment le guérisseur va peut-être faire des impositions de main comme disait ma voisine quand j'habitais à l'entreprise du chêne m'a remené une prière en fait c'est une formule magique accompagné quelquefois de signes de croix en soufflant sur la brûlure un petit rituel bon et puis après avoir délesté son porte-monnaie au passage la personne constate fréquemment qu'il s'est passé quelque chose de bon au minimum la suppression de la douleur il s'est passé quelque chose de bon c'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure mais elle ne s'attend pas à en recevoir des conséquences négatives pas du tout pas du tout en effet une formule magique a été prononcée alors vous allez me dire bon et bien écoutez voici ce que vous pouvez obtenir très très fréquemment sous cette forme ou sous cette forme approchante la formule de base pour conjurer les brûlures feu 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 je te conjure de perdre ta chaleur comme Jude a perdu sa couleur en trahissant notre Seigneur bon on n'est pas dans des choses très très élaborées ici on est dans un occultisme de base mais vous voyez bien c'est pas une prière enfin je l'espère mais une invocation magique elle s'adresse au feu le commande le conjure au nom de Judas et en faisant allusion à Jésus Judas évidemment c'est celui des douze apôtres qui a trahi Jésus il n'est pas encore inscrit au calendrier des saints que l'on sache mais vous voyez c'est une petite ritournelle au fond assez agréable parce que ça rime feu 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 je te conjure de perdre sa chaleur comme Jude a perdu sa couleur en trahissant notre Seigneur ça se mémorise facilement ne la retenez pas c'est pas utile mais voilà donc la personne va dire cela à voix basse pour éviter qu'on se l'approprie précisément mais j'ai eu la confidence moi plusieurs fois évidemment et immédiatement vous avez un résultat mais ce résultat n'est pas une vraie guérison en effet il s'agit de la disparition d'un symptôme organique la douleur liée à la brûlure mais avec des conséquences se situant à d'autres niveaux de la personne comme on peut le constater après donc il s'agit d'une sorte de tour de passe-passe d'un déplacement de symptômes si vous voulez ensuite il faut dire qu'il ne s'agit pas d'une guérison d'origine divine car la plupart des gens sont dans l'illusion à ce sujet et dans l'erreur jamais la guérison divine n'est automatique jamais elle n'est pas la propriété de l'homme le pouvoir de l'homme mais au contraire elle est soumise à la volonté de Dieu donc vous comprenez bien que si une personne immédiatement produit un effet qui semble être un effet de guérison automatiquement régulièrement c'est pas possible que ça vienne de Dieu car Dieu ne fait pas comme cela jamais donc c'est autre chose il m'est arrivé personnellement de faire des des temps d'évangélisation avec des prêtres ayant reçu des charismes de guérison comme le père tardif comme le père halter sont décédés tous les deux mais jamais il y avait de guérison automatique dans un créneau spécifique unique jamais c'était Dieu qui guérissait comme il voulait qui il voulait quand il voulait il s'agit d'autre chose il s'agit de ce qu'on appelle la conjuration magique des maladies qui est opérée par magie blanche c'est le nom technique conjuration magique des maladies ce qu'on appelle la magie on va y revenir tout à l'heure donne toujours et immédiatement le petit bien recherché mais provoque aussi toujours un plus grand mal ailleurs il va falloir que vous reteniez cela parce que c'est la clé de la compréhension elle donne toujours immédiatement un petit bien recherché mais provoque aussi toujours un plus grand mal ailleurs donc quand quelqu'un se prétend guérisseur et qu'il obtient des résultats réguliers à propos d'un mal précis par exemple les brûlures ou le zona ou le mal de dents pour les nourrissons il s'agit toujours et j'ai souligné parce que pour moi c'est sans appel il s'agit toujours de la conjuration magique des maladies la salle d'attente ne désemplit pas la prière est marmonnée où le patient subit des impositions de main pour du magnétisme les résultats sont automatiques et immédiats les finances marchent bien donc on va essayer de regarder de plus près ce qui se passe et les conséquences engendrées nous allons regarder l'envers du décor je vous ai dit tout à l'heure un petit bien immédiat au prix d'un plus grand mal plus tard l'action vérifiable des pratiques magiques et occultes est un double détente un petit bien organique immédiatement obtenu après lequel tout le monde court au prix d'un plus grand mal ce que j'appelle l'atteinte occulte qui est d'ordre spirituel et psychique mais qui ne se révélera que plus tard et surtout dont on ne vous parle jamais comme ça se révèle plus tard on ne fait pas le lien avec la demande qu'on a faite ce double effet dont le second est masqué est pervers montre que la puissance qui agit dans la conjuration magique ne vient pas de Dieu dans son fond elle est diabolique ce n'est pas que Dieu ne puisse pas faire des choses à double effet il en fait souvent mais c'est un double effet au contraire positif et amoureux tandis que là c'est toujours un double effet tragique donc c'est la raison profonde pour laquelle il est toujours dangereux de demander du service de guérisseur de magnétiseur de radiesthésiste et de se livrer pieds et poings liés à ce qu'ils font ce que j'appelle personnellement le lien occulte ou l'atteinte occulte c'est le résultat de cette demande de service auprès de personnes ayant des pouvoirs magiques ou occultes car à y bien regarder nous péchons contre la sainteté de Dieu en idolâtrant notre santé nous prenons des moyens spirituellement maléfiques deuxièmement nous ouvrons la porte à l'action possible du démon qui va pouvoir lier une petite partie de notre liberté spirituelle je me souviens de cet exemple d'une personne dans la région de Sablé ou en Menéloire même qui installait un chauffage central chez lui et à un moment il y a un bouchon de radiateur qui cède un bouchon bas en bas du radiateur et de l'eau brûlante sort jaillie du radiateur et il se dit si je ne fais rien tout tout va être inondé et donc il s'est acharné à essayer de remettre le bouchon en place il s'est brûlé les doigts tellement gravement qu'il a fallu l'emmener immédiatement à l'hôpital on lui a pelé la peau de chacun des doigts comme une banane on lui a mis donc des pansements à chaque doigt et à l'issue de cela sa femme me téléphone en me disant est-ce que vous voulez bien le recevoir pour lui donner le sacrement de l'onction des malades bon je me dis attendez je ne donne pas le sacrement des malades pour un rhume pour une brûlure ça ne m'est pas arrivé non plus mais enfin et puis j'ai réfléchi rapidement et j'ai dit venez venez bon puis le temps qu'ils viennent j'ai réfléchi encore plus et je me suis dit après tout ils ont choisi la bonne démarche parce qu'ils avaient un choix possible entre aller voir le guérisseur et ils auraient obtenu effectivement un soulagement ou bien se confier à Dieu donc ils sont arrivés on a célébré le sacrement de l'onction des malades ils sont repartis on a prié pour confier cette épreuve au Seigneur et la cicatrisation s'est passée progressivement au mieux et ils sont très heureux de cette solution qu'ils ont choisi mais voilà alors peut-être on n'est pas habitué à réagir de cette façon-là c'est ça aussi la question alors ce que j'appelle aussi le lien occulte et l'atteinte occulte c'est ce qui provient des portes qui ont été ouvertes dans les générations précédentes en direction de pratiques occultes ou de demandes de services occultes en effet dans les générations passées il se peut que nos parents nos grands-parents il se peut que quelqu'un ait eu un don il se peut etc et je m'excuse de cette affirmation un petit peu brutale il existe une hérédité spirituelle comme il existe une hérédité psychique psychologique organique c'est étonnant mais c'est ainsi et on s'en aperçoit très facilement en écoutant les gens et en faisant une anamnèse des pratiques occultes alors je vais prendre un exemple récapitulatif si vous voulez pour bien me faire comprendre voici un adulte qui a une trentaine d'années peut-être dont les parents allaient voir pour eux-mêmes des guérisseurs et des magétiseurs assez couramment on aurait pu dire aussi que les grands-parents y allaient aussi et qu'il y a eu transmission dans la famille d'un don enfin bref voilà on baignait déjà deux dents au niveau des parents quand il était petit on l'a fait toucher pour qu'il ne pleure pas au moment de sortir les dents enfant il s'est ébouillanté on l'a emmené pour conjurer le feu de la brûlure il y est retourné pour des verrues adolescent il a fait quelques séances de spiritisme avec les copains jusqu'au moment où il a pris peur devant certaines manifestations adulte il est arrivé qu'il saille se faire prédire l'avenir il a fréquenté des personnes compromises avec la magie noire bon peut-être que je force un peu le trait mais en tout cas arrivé à l'âge de 30 ans il souffre d'un certain nombre de problèmes qu'il va exprimer de cette façon il a depuis longtemps un fond d'angoisse de peur qui le mène parfois à un état dépressif avec des pulsions de suicide il a le sentiment que tout ce qu'il entreprend échoue il a raté des promotions professionnelles il a vécu plusieurs échecs affectifs si bien qu'il n'est pas marié ou encore il est divorcé tout va de travers il est aux prises peut-être avec des phénomènes paranormaux du genre il y a des dysfonctionnements dans les appareils électriques ou technologiques à la maison etc ma voiture tombe en panne elle a bien aussi remarqué mais voilà il a fini par s'éloigner de la foi et de la prière il est quelquefois en proie à des pensées injurieuses contre Dieu des blasphèmes donc voilà une personne qui va manifester un certain nombre de symptômes qui sont à la fois psychiques et spirituels et qui proviennent probablement de l'ensemble des démarches occultes qu'elle a vécues depuis son enfance et qui l'ont précédé aussi dans les générations passées de sa famille seulement on n'en est jamais sûr c'est ça la question on n'en est jamais sûr mais en tout cas il faut toujours oser faire ce que j'appelle l'anamnèse des pratiques occultes pour savoir si l'origine des troubles dont une personne se plaint est occulte il est utile de faire revenir à sa mémoire ce qu'elle a vécu au niveau de son hérédité est-ce que ses parents ses grands-parents avaient déjà été déjà compromis avec des contacts occultes y avait-il dans la famille quelqu'un qui pratiquait activement l'occultisme parce que ça c'est un point d'ancrage si vous voulez qu'on va retrouver ensuite chez les descendants son enfance que l'a-t-on emmenée voir des guérisseurs quand elle était petite a-t-on accompli sur elle des rituels et ça ça arrive dans d'autres cultures que les nôtres sa responsabilité quels sont les contacts qu'elle a eu elle-même est-elle allée voir elle-même des guérisseurs des magnétiseurs est-elle fait des séances de spiritisme de la divination avec des voyants des pratiques de discipline ou de médecine d'origine orientale des thérapies alternatives douteuses des thérapies énergétiques et puis ses symptômes quels sont les symptômes qui la perturbent donc il faut arriver à lister tout cela pour se faire une idée si les réponses sont négatives les parents étaient indemnes de tout cela les grands-parents aussi il n'y avait pas de don elle-même n'a pas été emmenée elle n'est jamais allée voir si les réponses sont négatives ça n'a rien à voir avec le cultisme c'est évident si au contraire et ça peut arriver vous obtenez un tableau extrêmement précis et puissant sur ce thème-là il est très probable qu'il va falloir faire une prière de libération des liens occultes et que les difficultés de la personne sont un lien avec ces traitements magiques je me permets ce petit tableau qui est un tableau de récapitulation des symptômes d'atteinte occulte ce que j'appelle l'atteinte occulte de façon plus technique si vous voulez ce serait une captivité dans des troubles psychologiques et psychiques associés à une stérilisation et à une atteinte spirituelle donc vous voyez il y a les deux niveaux les deux domaines une captivité dans des troubles psychologiques et psychiques personnellement j'en liste trois qui reviennent vraiment très fréquemment chez les gens le premier c'est l'angoisse sous toutes ses formes la mélancolie les cauchemars on est donc un enfant chez des guérisseurs pour les dents ils peuvent vous sortir des cauchemars de façon répétée juste après des crises d'anxiété graves des obsessions des dépressions une neurasthénie et puis dans des cas plus importants des idées des pulsions suicidaires vraiment il y a des familles entières quelquefois qui sont tapissées par l'angoisse ça se lit presque sur leur visage le deuxième symptôme psychologique et psychique la violence les personnes marquées par l'occultisme peuvent avoir des accès de violence de colère mais vraiment dramatique une humeur corrélleuse et colérique dramatique c'est le petit truc qui est en travers sur la table et qui produit une colère telle que tout le monde est abattu pour le reste de la journée la vulgarité la sexualité exacerbée et anormale les tendances aux actes de violence et au crime les personnes mariées qui sont aux prises avec un conjoint ou une conjointe engagée dans l'occultisme savent très bien de quoi je parle l'enfermement anormal dans des situations bloquées ça aussi c'est vraiment pour moi extrêmement symptomatique on entend ça vraiment très très fréquemment rien ne marche tout va de travers j'arrive à rien ça fait des années que je me bats pour rien il y a toujours des bâtons dans les roues etc et ça quand j'entends ça je dis bon c'est assez clair voilà donc quand vous avez quelque chose de ce type là de cet ordre là et que c'est associé à une stérilisation ou une atteinte spirituelle c'est à dire difficulté à prier impossibilité de rentrer dans une église ou disparition de la prière et de la pratique sacramentale ou incrédulité vis-à-vis de la parole de Dieu pas une petite incrédulité mais vraiment une dérision prononcée ou encore une dureté un refus un athéisme endurci et triomphant quand la personne se plaint de pensées blasphématoires involontaires notamment quand elle est à la messe au moment de l'élévation etc quand des personnes font état de division et de brouille grave dans les familles mais grave parce que ça dure pendant des générations et c'est chignon au possible enfin et donc c'est d'ordre spirituel aussi ça bah généralement quand il y a les deux ensemble il est très probable qu'on a affaire à un impact occulte à des liens occultes à des portes ouvertes par lesquelles les esprits mauvais peuvent travailler dans des petits secteurs de notre liberté spirituelle pardon il va falloir donc faire des démarches pour s'acheminer vers une libération et la première démarche à faire c'est de proposer à la personne de recevoir une prière de libération mais elle doit être libre alors on ne prie pas sans la volonté de la personne sans qu'elle le demande ou l'accepte librement c'est très important ça et moi je refuse de prier quelquefois pour des personnes qui ne sont pas là ou pour des personnes de la famille éloignée non si c'est des enfants on peut prier aussi mais vraiment il est important que la personne s'engage elle-même dans une démarche de demande de libération la personne qui prie sera essentiellement un prêtre ça peut être aussi quelquefois une personne laïque qui aurait reçu ce don qui aurait reçu ce ministère de prière de libération mais dans ce cas elle doit être en lien avec un prêtre elle doit être clairement identifiée méfions-nous des électrons libres elle doit être clairement identifiée et on doit pouvoir se renseigner encore une fois la deuxième démarche à faire pour s'acheminer vers la libération c'est de se repentir de demander pardon à Dieu pour les pratiques occultes le sacrement de réconciliation chaque fois qu'il est possible et souhaitable bon évidemment c'est pas simple quand les personnes ne se sont pas confessées depuis longtemps puis quelquefois elles vivent une vie telle qu'elles ne peuvent pas recevoir ce sacrement donc mais voilà moi j'introduis toujours quand je fais une prière au moment de prier pour les liens occultes actuelles dépendant de la responsabilité de la personne j'introduis toujours la prière du jeu qu'on fesse à Dieu pour se repentir devant Dieu de ce péché contre sa sainteté la troisième démarche à faire c'est de jeter de se débarrasser de tout matériel occulte dans sa possession des livres des livres il peut y avoir quelquefois des étagères entières de bibliothèques sur des sujets occultes un pendule des objets qui ont été donnés par des personnes engagées dans l'occultisme pour pouvoir introduire à l'intérieur même de la maison chez la personne des points de fixation il existe des objets bénis il existe des objets maléficiaires il faut le savoir quand un objet a été travaillé dans des rites d'idolâtrie par du magnétisme ou autre ça peut faire problème l'autre jour je recevais une famille on a longuement tourné autour du pot puis on s'est aperçu que dans la maison il y avait et c'était le père puis le fils mais c'était pas saint-esprit il y avait vraiment une bonne cinquantaine de CD du groupe ACDC Antichrist Death to Christ de musique hard rock des années 70-80 et puis un grand poster en l'honneur d'ACDC dans la maison dans la chambre du fils etc donc ils n'ont même pas eu besoin de l'ordre ils ont très bien compris eux-mêmes ménage il y a quelquefois un grand ménage à faire dans la maison et puis quatrième démarche à faire il faut renoncer dans l'avenir à toute autre pratique c'est pas la peine de faire une prière de libération si c'est pour y retourner après-demain évidemment c'est quoi cette prière de libération des liens occultes ? et bien c'est une prière d'autorité accomplie dans la foi en Jésus qui a vaincu le mal et tout prêtre peut la faire tout prêtre peut prier pour une personne en demandant qu'elle soit libérée de ses liens occultes ce n'est pas d'un exorcisme cependant c'est un ministère à risque c'est vrai donc pour éviter toute manifestation inutile pour que la prière se déroule dans la paix il est bien avant de commencer de se placer sous la protection du sang de Jésus mais ça c'est valable aussi pour des personnes qui sont aux prises avec dans leur entourage des personnes compromises avec le cultisme on peut habiter juste à côté d'un magnétiseur qui reçoit à longueur de journée des gens et qui exerce son art ça peut quelquefois produire des perturbations des dégâts collatéraux comme on dit n'est-ce pas on peut avoir un conjoint qui est engagé on peut avoir des enfants qui on peut avoir la tante à glaer qui ceci cela donc il faut dans certains cas je conseille de plus en plus savoir faire ces prières de protection qui consiste à se placer sous la protection du sang de Jésus soi-même sa famille ses biens les personnes qui expérimentent ce que c'est que les phénomènes paranormaux se fixant sur les objets électroniques les voitures les objets techniques etc savent de quoi je veux parler quand leur vie est complètement pourrie par des pannes et des problèmes à répétition il faut aussi mettre ses propres biens sous la protection du sang du Christ si vous trouvez ça curieux parce que moi j'ai trouvé ça longtemps tout à fait curieux ça me semblait bizarre j'ai quand même regardé dans le missel romain à la messe du Christ rédempteur et du précieux sang ça existe dans le missel il est dit Dieu qui a refait nos forces par le pain et la coupe du royaume c'est la prière après la communion nous te supplions encore protège contre la peur de l'ennemi ce que tu as sauvé par le sang de ton fils voilà puis la prière pour couper les liens occultes le prêtre va prier pour couper les liens occultes héréditaires reçus comme un fardeau de la famille il va prier pour couper les liens occultes actuels supposés acquis suite aux démarches personnelles de la personne il va prier pour demander la guérison intérieure par rapport à des symptômes psychologiques ou psychiques il va demander à l'Esprit Saint déjà reçu au baptême la confirmation de déployer sa présence dans la personne et de lui accorder tous les dons dont on a besoin actuellement mais dans certains cas de plus en plus fréquents on peut être amené aussi à prier pour lever des malédictions briser des rituels magiques fermer des chakras etc. Je fais de plus en plus ce genre de choses La prière pour couper les liens occultes est très simple à faire elle s'appuie sur la grâce du sacerdoce et sur la foi au nom de Jésus je coupe les liens occultes héréditaires ou actuels Il faut ajouter que seule la personne pour qui on aura prié et qui a accepté de faire tout ce qu'on a dit ici peut dire si elle est libérée ou pas Vous entendez le plus souvent possible cette phrase il y a une bonne magie il y a une mauvaise magie Beaucoup de gens disent ça sous-entendu il y a une magie pour faire du bien et une magie pour faire du mal Puis aussi ne vous posez pas trop de questions ces gens font de la bonne magie puisqu'ils soulagent des souffrances et guérissent des maladies D'ailleurs même des médecins envoient les gens chez eux même des prêtres et des religieuses quelquefois ont un pendule ou font du magnétisme donc où est le problème ? Donc on va se poser la question qu'est-ce que la magie et dire ceci nous rencontrons au moins deux formes de magie la magie manifestée et la magie camouflée la magie manifestée c'est la magie noire elle consiste à invoquer Satan par des rites ou des rituels magiques pour obtenir sur soi le succès la réussite la santé l'argent et souvent pour faire du mal à d'autres pour leur nuire bon on voit bien de quoi il s'agit mais il y a la magie camouflée ce que j'appelle la magie blanche et qui consiste à invoquer Dieu la Trinité la Vierge Marie les saints vrais ou faux en prétendant mettre la main sur la puissance divine donc les formules comme celles qu'on a vu tout à l'heure recherche la guérison la préservation des difficultés la puissance la réussite mais il n'y a qu'une seule magie il n'y a qu'une seule magie sous deux formes soit ouvertement satanique la magie noire soit masquée sous des habits religieux et charitable la magie blanche ça trompe énormément vous comprenez ? ça trompe énormément c'est ça le problème alors d'où vient la magie ? dans le vieux fond commun à toutes les civilisations traditionnelles la nature était perçue comme un grand tout où les esprits invisibles se mêlaient aux manifestations sensibles de la vie s'il y avait un orage on invoquait l'esprit de l'orage et ainsi de suite donc avant même l'émergence des grandes religions traditionnelles l'homme va se situer de deux façons différentes par rapport à ces réalités invisibles soit il va leur rendre un culte c'est la religion païenne donc on va essayer de se concilier ces forces et ces esprits invisibles par des prières des offrandes des sacrifices etc on va leur rendre un culte de respect et d'adoration c'est la religion païenne on va adorer le soleil la lune le menhir et tout ce que vous voulez soit on va s'efforcer de mettre la main sur ces forces mystérieuses afin de les manipuler selon nos besoins et nos désirs vous voyez bien la différence entre les deux dans ce cas on est dans les rituels de la magie quand on s'efforce de mettre la main sur ces forces mystérieuses afin de les manipuler pour soi pour ses propres besoins et ses propres désirs donc la prière et le rite magique est souvent composé d'une invocation d'un geste d'un rituel la magie noire s'adresse à Satan bon ça va c'est pas combattible avec le baptême chrétien c'est clair mais dans le cas de la magie blanche on semble s'adresser à Dieu par l'intermédiaire des saints et c'est là que se trouve la tromperie et le piège dans lequel tombent la plupart des gens en fait le rite de magie blanche aboutit aussi au démon car on ne met pas la main sur Dieu il suffit d'examiner à nouveau la formule pour conjurer les brûlures feu 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 je te conjure de perdre ta chaleur comme Judas péril sa couleur en trahissant notre Seigneur pour voir qu'il ne s'agit en rien d'une prière même si Jésus est nommé et Judas aussi donc si vous voulez ce petit tableau permet schématiquement vraiment très schématiquement de faire la différence entre la prière chrétienne et la magie blanche la prière chrétienne s'adresse à Jésus au Père et à l'Esprit Saint tandis que la magie blanche va invoquer des saints vrais ou faux alors vous avez toute une littérature n'est-ce pas sur les saints guérisseurs etc. une littérature qui est limite parce que justement on se situe vraiment à la lisière de la magie blanche la prière chrétienne va implorer demander accueillir et demander avec humilité tandis que la magie blanche va prendre va s'approprier va conjurer va commander la prière chrétienne la prière chrétienne va s'approcher d'un résultat soumis à la volonté de Dieu que ta volonté soit faite tandis que la magie blanche va constater et faire l'expérience que le résultat est automatique et immédiat et en pastichant on pourrait aboutir à la formule que ma volonté soit faite donc les comportements religieux et le comportement magique à la fois se côtoient mais en même temps sont bien à distinguer quand j'ai besoin de la pluie je peux m'adresser à Dieu par une prière de toute façon Dieu répondra comme il le voudra supposons qu'il ne me donne pas la pluie j'ai un comportement religieux si je demeure ferme dans ma foi en lui en paix devant sa libre décision mais au contraire quand j'ai besoin de la pluie si je suis convaincu qu'il me suffit de réciter une formule pour obliger Dieu ou bien une divinité ou un esprit voire le diable à faire pleuvoir il est évident je suis en plein comportement superstitieux d'une part mais magique d'autre part comprenez bien que le comportement religieux c'est de croire en Dieu l'adorer le louer le bénir le remercier lui demander pardon de nos péchés en les confessant compter sur lui en lui remettant notre vie sans condition nous abandonner à son amour avec une confiance totale et quand on prie Dieu on n'a pas d'idée de le forcer par nos prières de le plier à notre volonté mais seulement mais seulement d'obtenir la grâce nécessaire pour nous ajuster nous-mêmes à ce que Dieu veut c'est ça le sens profond de la prière chrétienne évidemment quand on prend les petits papiers qui sont dans les églises quelquefois on voit des prières du genre mon Dieu je te demande d'exaucer mes prières je te demande de faire ce que je vais te demander maintenant le comportement magique précisément se traduit par le recours à des formules déterminées des rites des gestes des filtres des amulettes des talismans afin de se protéger du malheur ou d'attirer la chance d'acquérir un pouvoir ou une maîtrise extraordinaire sur la réalité et en asservissant des forces occultes c'est-à-dire cachées occultus en latin ça veut dire cachées les forces dont on ignore la provenance on cherche à forcer le cours des événements on cherche à avoir une influence un pouvoir sur les autres à son propre avantage ou à l'avantage des personnes demandeuses mais celui qui va répondre à mon rituel ou à mon engagement occulte à l'autre bout du fil risque bien d'être le démon car on ne met jamais la main sur Dieu Jésus lui-même a dû déjouer certaines attitudes magiques des gens par exemple après la multiplication des pains à la vue des signes qu'il venait de faire les gens disaient c'est vraiment lui le prophète qui doit venir dans le monde alors Jésus se rendant compte qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi s'enfuit à nouveau dans la montagne tout seul Jésus prend la poudre d'escampette et il disparaît de la circulation la foi et la magie sont deux démarches opposées il faut choisir car toute magie est incompatible avec le baptême chrétien il y a dans le catéchisme de l'église catholique quatre numéros 2115 16 17 et 18 notez cela 2115 2116 2118 qui sont extrêmement claires sur ces questions toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain fût-ce pour lui procurer la santé sont gravement contraires à la vertu de religion Jésus nous a prévenu des gens peuvent sembler faire des miracles mais en fait commettent le mal ce n'est pas en me disant Seigneur Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux beaucoup me diront ce jour-là Seigneur n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé fait des prophéties sur l'avenir de l'église du monde etc dit l'avenir dans du mar de café des bouts de cristal et compagnie dans les lignes de la main n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons fait des exorcismes conjurés des maladies n'est-ce pas en ton nom que nous avons fait bien des miracles alors je leur dirai en face jamais je ne vous ai connus écartez-vous de moi vous qui commettez le mal cette icône est une des plus anciennes du sixième siècle au monastère du Mont-Sinéi ce qui veut dire que le démon est capable de se déguiser sous l'apparence du bien élémentaire mon cher Watson le dernier diaporama comment situer la prière pour la guérison car au fond si tant de gens se rendent chez des guérisseurs des magnétiseurs et des pseudothérapeutes ou versent dans des thérapies énergétiques où ils font l'expérience effectivement de déplacement d'énergie avec l'identité occulte afférent en pleine énergie qu'ils manipulent c'est le père Verlain qui dit cela au fond qu'on ne peut jamais faire de déplacement d'énergie sans le concours d'entités occultes qui gouvernent les plans d'énergie auxquels on s'attache et bien si les gens vont tellement dans ces choses là c'est parce que on ne prie pas pour la guérison mais pour bien situer la prière de guérison il faut s'apercevoir de la chose suivante c'est que la prière de libération de guérison accompagne l'annonce de l'évangile elle accompagne l'annonce de l'évangile elle n'est pas une réalité à elle toute seule je me souviens du père Tardif qui racontait l'histoire suivante ayant dû faire un voyage en avion pour assurer un service de prière de guérison dans un pays d'Afrique dans un stade il était arrivé très très en retard et le stade était rempli de monde et l'évêque lui-même était là et quand il est arrivé l'évêque lui a dit mon père faites tout de suite votre ministère de guérison or le père Tardif avait l'habitude de commencer par une longue prédication avec une lecture de l'évangile puis une homélie avant de prier pour les malades et l'évêque a insisté non non commencez par prier pour les malades donc il l'a fait et il a dit ça a été désastreux car la prière de libération de guérison accompagne l'annonce de l'évangile Jésus ressuscité lorsqu'il envoie ses impôts en mission leur dit allez dans le monde entier proclamer l'évangile à toute la création celui qui croira et sera baptisé sera sauvé et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront des démons ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris mais voyez bien donc les deux choses la proclamation d'abord ensuite les signes qui en découlent et qui accrédit la véracité de la parole de Dieu donc la demande de guérison des malades prend tout son sens dans le cadre de l'évangélisation je dirais même que lorsqu'on va visiter des malades pour leur donner la communion par exemple on sait très bien qu'on doit commencer par faire une petite liturgie de la parole de Dieu annoncer l'évangile on relit une lecture du dimanche précédent lors même qu'on va se confesser la réforme de Vatican II nous demande de faire une liturgie de la parole à l'intérieur même de la confession je viens avec ma Bible sous le bras et je relis les quelques versets avec lesquels je me suis préparé alors je vous donne cinq lumières sur la prière de guérison la première est celle-ci ce n'est pas un pouvoir personnel Jésus seul guérit ce n'est pas un pouvoir personnel ce n'est pas un pouvoir qu'on acquiert par des initiations successives par des sessions de formation moyennant euros ce dans des trébuchants non non il ne s'agit en aucun cas d'un pouvoir personnel si quelqu'un prie pour les malades et constate que souvent sa prière est exaucée souvent le Seigneur répond c'est alors qu'il est un instrument mais il doit rester très humble et rendre à Jésus la gloire qui lui revient et de notre côté il est dangereux de regarder une telle personne comme quelqu'un qui possède un pouvoir un pouvoir merveilleux et d'oublier ainsi de regarder Jésus qui accorde ce don deuxième lumière il n'y a pas d'automatisme le don de Dieu est gratuit certaines personnes qui apparemment une grande foi vraiment une grande foi et même sans mériter la guérison parce qu'ils ont fait des actes de charité de partage etc ces personnes ne sont pas guéries on supplie elles prient elles ne sont pas guéries au contraire parfois sont guéries des personnes auxquelles on n'aurait jamais pensé conclusion on n'est pas guéri parce qu'on le mérite c'est un pur don de Dieu et on n'est pas guéri parce qu'on a prononcé une prière une formule magique Dieu seul guérit quand il veut comme il veut Jésus n'a jamais dit que tous les malades seraient guéris mais qu'il nous donnerait des signes pour l'évangélisation donc les guérisons sont des signes qui accompagnent l'annonce de l'évangile mais il n'est pas nécessaire que tous soient guéris pour qu'on croie à la parole de Dieu troisième lumière il n'y a pas de choses cachées tout s'accomplit au grand jour donc celui ou celle qui aurait reçu le charisme de prière pour la guérison des malades ce n'est pas un guérisseur il prie pour les malades mais c'est Jésus qui guérit ce qu'il veut donc le plus souvent cette prière va se dérouler publiquement publiquement au cours d'une assemblée de prière ou après la célébration de l'Eucharistie mais vous comprenez bien que la place de la communauté la place de l'Église est importante c'est à l'Église à travers l'un de ses membres qu'est donné le charisme de guérison c'est en Église qu'il s'exerce et non pas d'abord en privé et de façon individuelle donc c'est pas dans mon salon c'est pas dans la salle d'attente etc. quand je prie pour des personnes qui viennent me voir j'ai un entretien dans mon bureau puis ensuite on descend prier à l'Église s'il y a du monde c'est pas grave on prie à l'Église je tiens absolument à ce que ça soit public j'étais aussi que la guérison divine peut être reçue à travers le sacrement de l'onction des malades donné par le prêtre à des personnes malades chez elles ou au cours de célébrations communautaires de ce sacrement c'est aussi un sacrement pour la guérison et le désirer quand on est gravement malade c'est vraiment désirer à s'abandonner à la grâce de Dieu qui vient nous fortifier et nous guérir une quatrième lumière c'est que la prière pour la guérison des malades ne s'adresse pas uniquement à la santé du corps mais aussi à la santé spirituelle le ministère de prière pour la guérison ne se réduit pas à la guérison physique il se préoccupe aussi du pardon et de la guérison intérieure donc si les gens se sentent très loin de Dieu la première chose à faire c'est d'abord de les aider à se repentir de leurs péchés et à revenir à Dieu et ne pas tomber immédiatement dans cette conviction qu'on va prier tout de suite pour ce que vous demandez la guérison etc souvenons-nous du paralytique à qui les péchés ont d'abord été remis avant qu'ils ne soient guéris Jésus a commencé par dire tes péchés sont pardonnés ensuite à dire lève-toi et marche il y a les deux niveaux spirituel puis physique il n'y a donc pas de prière chrétienne pour la guérison physique ou psychique sans prise en compte de la dimension spirituelle de la personne et Jésus a vu dans ce paralytique que sa maladie la plus grave concernait ses péchés tes péchés sont pardonnés et alors Jésus a cette phrase un peu étonnante quand il parle aux pharisiens quel est le plus facile de dire tes péchés sont remis ou de dire lève-toi et marche quel est le plus facile c'est étonnant on aurait pu penser que Jésus dise qu'est-ce qui convient le mieux qu'est-ce qui est le plus efficace qu'est-ce qui est le plus important quel est le plus facile pourquoi il dit ça le plus facile fastoche comme dirait les gamins n'est-ce pas parce que c'est sans doute le plus difficile de pardonner les péchés parce qu'il faut monter sur la croix et il faut s'offrir en sacrifice que de dire lève-toi et marche possible que ce soit le sens la réponse à ce mot que Jésus emploie donc Jésus n'hésite pas à donner tout de suite ce qui est le plus important le plus difficile pour lui le pardon des péchés et enfin la cinquième lumière il faut oser prier pour la guérison chaque fois que c'est possible non pas en allant voir des guérisseurs mais en demandant à Jésus dites à la personne que vous visitez veux-tu qu'ensemble nous nous adressions à Jésus et que nous lui demandions pour toi une amélioration de santé que nous lui présentions ton besoin ta maladie et on va demander une amélioration de santé veux-tu que nous prions pour cela donc nous devons oser prier ouvertement en présence des malades que nous visitons que nous connaissons que nous côtoyons pour leur guérison mais de cette façon aussi simple pas seulement intercéder mais aussi demander explicitement avec eux leur guérison ou une amélioration de santé ça suppose évidemment qu'ils soient eux-mêmes d'accord accessible à cette prière et demandeurs ça suppose aussi que nous ayons l'audace pour demander abandon et détachement pour tout confier au Seigneur alors le charisme de guérison pourra se manifester Jésus répondra à nos demandes quelquefois s'il le veut quand il le voudra et nous cesserons peu à peu de nous adresser au guérisseur Jésus appelle à lui les douze se met à les envoyer en mission deux à deux étant partis ils prêchaient qu'on se repentit et ils chassaient beaucoup de démons et faisaient des ongles sont d'huile à de nombreux infirmes et les guérissaient c'est extrêmement frappant un jour faites donc cet exercice de relire l'évangile de Marc par exemple d'un bout à l'autre et de voir la pastorale de Jésus vous verrez c'est fréquemment simplement ça de prêcher la conversion et de prier pour les malades en tout cas je terminerai en faisant remarquer que cette question des guérisseurs magnétiseurs thérapie énergétique et compagnie se rapporte essentiellement au contournement de la souffrance de la douleur donc aussi de la dimension de la croix quelquefois que le Seigneur nous propose non pas qu'il faille accepter la maladie ou la souffrance comme ça bêtement il faut lutter toutes ses forces contre la maladie et essayer d'atténuer la souffrance mais en même temps il y a une compréhension qui quelquefois nous permet de l'unir à la croix de Jésus et précisément tous les moyens de magie sont là pour nous détourner de cet aspect des choses de nous faire penser que par un tour de passe-passe on pourra s'examper de toute croix dans nos vies ça ce type de de choses c'est évidemment signé comme type de raisonnement voilà j'ai d'autres comme vous voyez sur mon ordinateur j'ai d'autres choses sur la divination donc on y viendra à une autre soirée mais je crois que ce soir c'est suffisant pour le moment alors je vous laisse poser toutes les questions que vous voulez n'hésitez pas merci merci merci